LibreOffice Impress n'est pas un logiciel d'animation, mais il permet quand même de réaliser certaines opérations un peu amusantes, des opérations d'animation. C'est ce que je me propose de vous montrer dans cette vidéo. Alors pour cela, je vais simplement choisir la mise en page la plus simple, et comme mon écran est en 16 neuvième, je passe en 16 neuvième. Voilà, sur cette page, je vais réaliser différentes animations. Pour cela, je vais aller choisir dans ma bibliothèque, dans la galerie, je vais aller choisir l'une ou l'autre image. Alors j'ai préparé à votre attention deux images, celle-ci qui semble être celle d'un petit dragon que je vais déposer sur la page. Et je vais souhaiter que ce petit dragon se déplace vers la gauche de la page. Alors, c'est extrêmement simple. Une fois que le dragon se trouve sur la page et qu'il est sélectionné, je vais dans les options d'animation. Et parmi, donc après avoir indiqué que je souhaite ajouter une animation, parmi les catégories, je vais aller chercher, ni entrée ni sortie, comme vous avez peut-être déjà l'habitude de le faire, mais aller chercher trajectoire. Et parmi les trajectoires disponibles, je vais aller chercher la trajectoire qui va faire aller mon dragon vers la gauche de l'écran. Donc à gauche. Et voilà l'effet qui sera obtenu. Si votre écran est dans une résolution suffisante, vous verrez peut-être la flèche qui indique le mouvement du dragon. Peut-être maintenant la voyez-vous mieux, maintenant que je l'ai sélectionné. Si je regarde le mouvement en plein écran, donc je frappe la touche F5 pour cela, et je lance l'animation, on voit effectivement que tout se passe bien. Mais je souhaiterais maintenant que le dragon aille jusqu'à l'extrême gauche de l'écran. Alors pour cela, très simple, je sélectionne la flèche, donc à peine visible peut-être sur cette vidéo, je sélectionne la flèche grisée, et exactement comme n'importe quel dessin vectoriel, je vais tirer sur cette flèche, vous voyez que je ne peux la déplacer que horizontalement, j'ai beau déplacer la souris, autrement il n'y a rien à faire, et je tire la flèche jusqu'à l'endroit où je veux que le dragon se déplace. Voilà qui est fait. Je désélectionne si je le souhaite, je relance l'animation, clique pour démarrer, et voilà mon dragon qui se déplace jusqu'à la gauche de l'écran. On peut bien sûr faire mieux. Et on pourrait souhaiter que le dragon se déplace maintenant en diagonale sur l'écran, vers la gauche, mais par exemple vers la gauche et en haut. Comment faire cela ? Bien, nous allons cette fois, après avoir sélectionné la flèche, nous allons passer en mode point. Et après être passé en mode point, je peux maintenant prendre l'extrémité de la flèche et la déplacer en diagonale, de manière à indiquer le nouveau mouvement du dragon. Alors avec la version de LibreOffice que j'utilise, malheureusement il y a un petit bug, qui fait que si je lance maintenant l'animation, le dragon continue d'aller parfaitement horizontalement, il ne tient pas compte du nouveau paramètre. Alors comment faire ? Bien, je vais simplement quitter le mode point, déplacer un tout petit peu la trajectoire et la remettre en place éventuellement. Et puis, le dragon s'en va en diagonale. L'animation se fait comme je le souhaite. Donc attention à ce petit bug. Voilà un premier exemple avec des trajectoires simples. Mais on peut faire mieux bien sûr. Je vous propose un deuxième exemple. J'enlève donc le dragon qui ne nous servira plus et je vais utiliser un autre animal que j'ai préparé. Voilà le poisson rouge que je place à droite de l'écran. Je vais réduire un petit peu sa taille, sinon il devient envahissant. et je vais le retourner car mon intention est de le faire aller vers la droite cette fois. Donc je le retourne horizontalement. Voilà, mon poisson est prêt et je vais réaliser une animation. Mais je voudrais que ce poisson ait une trajectoire digne d'un poisson, c'est-à-dire pas une ligne droite. Et bien, de nouveau, je vais bien sûr dans les animations. Après avoir sélectionné le poisson, je demande d'ajouter une animation, le petit plus. Je vais chercher dans les trajectoires. Et ici, je vous propose d'essayer de voir ce que l'on peut faire avec la trajectoire que l'on appelle ondulation sinusoïdale. Si vous avez fait un peu de mathématiques, vous savez de quoi il s'agit. La courbe sinusoïde, qui est en fait la courbe qu'affecte les vagues sur la mer ou les vagues sur un étang, par exemple, pour ceux qui n'ont pas fait de mathématiques suffisamment pour connaître la fonction sinusoïde. Bien, on a maintenant donc notre poisson et on a la ligne. Si vous la voyez sur votre écran, c'est bien. Sinon, je vous la mets en évidence peut-être un peu plus. Surtout si je passe en mode point. Nous voici avec la sinusoïde. Mais je ne vais pas passer en mode point pour commencer. Je vais allonger la sinusoïde car je voudrais que le poisson parcourt tout l'écran jusqu'au bord droit. Voilà. Et avec ça, normalement, nous avons notre poisson qui doit parcourir cette sinusoïde. Voilà. Il a une trajectoire encore un peu hachée. Est-ce que je peux améliorer ça ? Bien oui, je peux l'améliorer, bien sûr. Je sélectionne à nouveau la trajectoire et je vais diminuer l'amplitude des vagues. Voilà. Là, on a quelque chose peut-être déjà de plus honnête pour un poisson. Et je vais aussi augmenter le temps de passage du poisson du bord gauche vers le bord droit de manière à ce qu'il aille plus lentement. Alors pour cela, je reviens sur l'animation. Je fais clic droit. Et je vais aller dans les options de minutage. Alors ici, dans les options d'effet, options de minutage, je vois que le mouvement, l'effet, démarrera au clic. Oui, ça, c'est ce que je veux pour l'instant. Après un délai de 0 seconde, c'est parfait. Et que l'animation durera 2 secondes. Là, c'est un peu trop court. Je vais demander, par exemple, que l'animation dure 8 secondes. Et il n'y aura aucune répétition à prévoir. Voilà. Tout est prêt. On peut y aller. Je clique OK. Et je vais lancer l'animation. Et voilà notre poisson qui se déplace majestueusement sur l'écran. Le mouvement durera au total 8 secondes. Bien sûr, vous avez compris que si je souhaite que le poisson disparaisse de l'écran à la fin de l'animation, c'est très simple. Il suffit d'allonger la trajectoire pour faire en sorte que le poisson se trouve hors de l'écran à la fin de celle-ci. Et voilà. Le poisson est parti. Et notre vidéo se termine là. Merci. Merci.